bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joël zama directeur général de télé afrique groupe qui est une entreprise btp une entreprise immobilière nous sommes dans la construction de logements dans la vente de terrain là nous sommes à tingue c'est l'ancien village que vous voyez là bas et là où nous sommes c'est le nouveau lotissement c'était les grâces muticants en 2021 je faisais des vidéos déjà ici il y avait encore les eva ceux qui ont eu la foi ils ont acheté les terrains aujourd'hui ils ont l'air à céder tout est dégagé quand vous voyez comme ça là il ya le manioc là c'est très 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 cher vous voyez les gens ont commencé à construire et voilà d'autres qui ont mis leurs sables briques derrière moi donc dans cette vidéo je vous ai fait le trajet d'abidjan c'est-à-dire yopu gangesco jusqu'au site ici jusqu'à tingue et le village pour que vous ayez une idée de la durée du trajet voilà donc vous regardez et puis à la fin je vous ai mis les images de drôles pour avoir une vie aérienne donc ici nous allons lancer des promotions immobilières mais pour le moment nous avons encore quelques terrains disponibles donc je vous laisse visualiser cette vidéo visionner sinon même regarder cette vidéo et puis pour ceux qui sont intéressés vous contactez le numéro à sap de télé afro group qui est affiché à l'écran nous sommes ici au pk 22 c'est juste après gs et j'espo en partant de yamsuk reutu donc là voilà ça c'est que l'oké de ce côté là ça va jusqu'à goutter et là de ce côté ça va jusqu'à songon voilà il ya quelques mois je vous fais des vidéos depuis l'année passée Ici, il n'y avait pas cette station-là. Vous voyez la station qui est ouverte maintenant. On vous dit, ici, c'est une très grande zone industrielle. C'est la grande zone industrielle d'Abidjan. Voilà. Ça commence ici, jusqu'à Atengue, allant jusqu'à 20 km 53 là-bas. Donc ici, à gauche-là, c'était juste un petit village. Mais aujourd'hui, c'est un quartier d'Abidjan. Voilà. Ici, nous sommes à 5 minutes d'Abidjan. Là où nous sommes, la PK-22 ici, on a 5 minutes de gestion. Et ici, c'est la station de paysage de gros camions que vous voyez ici. Tout ceci là. Donc les gros camions qui doivent sortir d'Abidjan là, c'est ici qu'on les pèse. Avant de partir à l'intérieur du pays, jusqu'au nord, jusqu'au Mali, Okina et autres. Donc là, on va visiter des... Pas visiter, même plus ceux que vous connaissez déjà le site d'Atengue. Mais vous voyez juste l'évolution des choses. Regardez ce petit village. Toutes les immeubles sont en train de pousser. Ici, il n'y a plus de terrain. Ça, c'est à l'eau quoi ? Kilomètre 22. Il n'y a plus de terrain ici. Tout ça, ce sont les usines. Bon. Regardez toutes ces personnes-là. Ils ont besoin d'être logés. Il n'y a pas de maison. Donc le lotissement d'Atengue, ça vient régler ce problème-là. Voilà. Vous êtes sur Télé Afrique. Télé Afrique Group est une entreprise. BTP est une entreprise. Nous faisons la vente de terrain. La construction de maisons. Voilà. Et la chaîne YouTube, c'est Télé Afrique. Vous avez le site internet très bientôt qui sera opérationnel. www.téléafriquegroup.com Et le bureau de Toumoudi qui est déjà opérationnel. Le bureau de Yamsoukru également. Et un bureau à Aboville. Donc ici, vous avez un échangeur. On passe ici directement pour sortir à Sonjong. Voilà. Pour ceux qui veulent éviter les emboutages d'Abidjan, on passe ici pour sortir jusqu'à Palme-Afrique, pour sortir à Sonjong, aller jusqu'à Dago. Regardez toute cette zone-là. Tout ici, c'était vide. Vous voyez les usines qui sont en train de pousser encore. Tout ça, il y avait des barrages. Tout a été dégagé. Et les usines sont en train de prendre place. Donc pour ceux qui demandent Atengue, c'est à combien de kilomètres d'Abidjan. Regardez juste, chronométrez juste et puis vous regardez. Cette vidéo-là, je vais la télécharger comme ça. Je ne vais pas faire de montage. On ne va pas couper en fait. Donc la partie où je suis dans la voiture, ici, là, ça sera comme ça. Et puis c'est juste pour le drone qu'on va coller. Vous voyez là où qui est gratté là. C'était des EVA, hein. Après, ils ont coupé, ils ont laissé un peu, ils ont mis maniobre. Et maintenant, vous voyez que c'est nettoyé à nouveau. Vous allez passer ici quelques mois. Vous allez voir les usines. Voici l'usine de Brassivoire. qui était là. C'était la seule usine, d'ailleurs, qui était ici, à l'intérieur. On trouvait que c'était loin. Mais regardez, aujourd'hui, c'est carrément au bord du loco. Donc tout ici, ce sont des grandes zones. C'est une grande zone industrielle. Regardez, toutes les entreprises sont là. Ça, c'est MIPA. Vous voyez, tout ça, ce sont des usines. Ce sont des usines. Donc, le lotissement d'Attingu et cité, les grâces du Ticam. En 2021, les gens achètent les terrains là-bas, 800 000, 1 500 000. Après 2 millions, 2 500 000. Aujourd'hui, tu n'as pas 8 millions, tu n'as pas de terrain là-bas. Tu n'as pas 8 millions, tu n'as pas de terrain à Attingu. Les maisons manquent. Donc, si vous construisez, le lotissement est très bien fait. Ça va permettre aux gens qui travaillent dans les zones-là de se loger et puis d'avoir une vie après le travail. Vous voyez. Voilà. Tout ça, c'est une zone. Ça, ça sort jusqu'à Songon. Ce côté que vous voyez là-bas. Ça sort jusqu'à Songon. Et ici, où nous sommes là, la pancarte que vous voyez là, c'est ici que la voie Y4 va sortir sur l'autoroute ici. Donc, la voie Y4 qui quitte à Benjerville là, fait que ça va sortir ici. Il y aura un grand échangeur. Et d'ici, vous pouvez aller facilement jusqu'à Songon après Jacquesville. Donc, c'est la ceinture d'Abidjan en quelque sorte. Donc, vous voyez. Voilà. Regardez tout ça. Pour nettoyer, dégager, les entreprises sont en train de s'installer. S'installer, ça construit de partout. Tout ici, ce sont les usines. Ça, c'est l'autoroute. Nous sommes sur l'autoroute. Vous avez l'impression que c'est un boulevard d'Abidjan tellement c'est chargé. Mais c'est l'autoroute. C'est l'autoroute du Nord. Donc, c'est cette voie-là qui va à la première grande ville. Après Abidjan, c'est Undousi. Après, vous avez Undousi. Si vous êtes juste sur l'autoroute, après Undousi, c'est Tumodi. Tumodi, Yamsokro. Yamsokro, Tiebisu. Tiebisu, Bouaké. Vous continuez. Et à partir de Undousi, si vous prenez la bretelle pour aller à gauche, vous avez Tiasale, Tiasale, Ermakono. Après Ermakono, vous avez Tigo. Tigo, Lakota, Lakota, Gagnowa. Et ça continue. Donc, c'est pas du jeu en fait. Voilà, c'est pas du jeu. Comme je vous l'ai dit, à Tengue ici, ici nous sommes à Tengue. Nous sommes à 6 minutes. Nous sommes à 6 minutes de Jetsko. Voilà. Plus c'est à Tengue, c'est à Bidjan. Donc, on va dire ainsi, nous sommes à 6 minutes de Jetsko. Quand vous regardez sur l'écran, ça fait 6 minutes. Et là, nous sommes à Tengue maintenant. Voilà, vous voyez là-bas, ce sont les usines. Tout ça. Vous voyez les usines. Ça, c'est une très grande zone industrielle. Et là, vous avez la station Ivois Win qui est là, qui est installée ici. Voilà, vous avez la station Ivois Win. Qui est là. Vous voyez très bien. Avec un très beau restaurant. Voilà. Et le village commence ici. Vous voyez tout ça, ce sont des espaces. Tout ça, c'est des usines en cours de construction. Ici, vous voyez des usines. Voilà. Mais les usines sont classées de telle sorte que celles qui... les habitations ne sont pas à côté des usines polluantes. En fait. Voilà, parce qu'il y a les usines et puis il y a des entrepôts aussi. Voilà, il y a plusieurs types. Il y a les usines polluantes et puis il y a les usines qui ne sont pas trop polluantes. Donc, le village quand même est séparé de la zone industrielle. Voilà. Ici, par exemple, c'est des entreprises... C'est des usines, mais c'est juste pour... c'est... pour exposer des véhicules, en fait. Donc, c'est pas des usines de production mais de fabrication. Voilà. Tout ici, c'est à dégner. Là, dans mes premières vidéos, tout ça, c'était la bourse. Mais aujourd'hui, vous voyez, même l'autre côté, tout est dégagé. Voilà. Tout est dégagé. Et ici, c'est à Tengue. Donc, nous sommes même avant le péage. Voilà. Le péage est encore devant. Devant ici, vous allez voir l'échangeur. Nous, on va prendre la prételle. On va à droite pour rentrer carrément dans le village. Voilà. Donc, nous avons encore des terrains au niveau d'à Tengue. J'avais dit qu'on ne vendait plus les terrains là-bas. mais on a encore eu des terrains. Donc, il y a des terrains qui sont en vente. Et puis, nous sommes en train de lancer une grande promotion immobilière des appartements et des duplexes au niveau d'à Tengue sur nos sites que nous avons au niveau d'à Tengue. On va d'abord évoluer. On va avancer sur le projet avant de vous communiquer sur les différents tarifs et les modalités. Voilà. Là, nous sommes en train de rentrer dans le village maintenant d'à Tengue. Et l'autoroute continue pour aller jusqu'au payage. Là-bas, ça continue. Vous voyez les usines même et les entreprises qui viennent mettre les sièges ici. Voilà. Nous, nous sommes en train de rentrer dans le village d'à Tengue qui est carrément un quartier d'à Tengue. maintenant. Voilà. Donc là, nous sommes à Tengue, au cœur d'à Tengue. Le village est très, très, très peuplé. Il n'y a pas de maison parce que tous ceux qui travaillent à la zone logent ici. Donc, d'autres sont obligés de quitter Abidjan dans les autres quartiers pour venir travailler ici. Voilà. Et la voie que nous... Ici, cette voie que nous empruntons, c'est une voie aussi qui sort jusqu'à Ipimpé, s'assoit à Aignama, au Karefou Séminaire. Voilà. Donc, cette voie-là, après à Tengue, vous avez Akupé Zegui. Après Akupé Zegui, vous avez Ebimpé. Et après, vous avez sorti au Karefou Aniyama. Au Karefou Séminaire. Ici, déjà, vous avez un grand supermarché qui est là. Coco Market. Un très grand supermarché. Vous avez tout à l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez... Pour le moment, ici, il n'y a pas de taxi mais il y a l'électricité parce que le village est devenu tellement grand que vous ne pouvez pas marcher même de votre point de logement jusqu'au centre-ville ici. Voilà. Vous avez tout. Toutes sortes de commodités. Les pharmacies, tout ça. C'est comme si vous étiez dans un quartier. C'est comme si vous étiez à Yucougon même. Donc, vous avez tout. C'est peuplé. Donc, les activités marchent. Quand vous construisez là, ici, déjà, même dans cette zone-là, les deux chambres-salons, c'est 150 000 Français faire la location. Donc, imaginez déjà. Vous avez les grands marchés, les cafés, les restaurants. Vous, ici, il n'y avait rien vide mais aujourd'hui, tout est magasin. Ça pousse seulement. Les gens sont en train de construire les magasins. Ça construit de partout. Voilà. Les gens sont en train de faire leurs activités tranquillement. Voilà. Vous voyez les gros camions. Tout est en chantier. Voilà. Ceux qui sont d'atteignés, s'il y a longtemps que vous n'êtes pas arrivé ici, mais tout a changé ici. Tout a changé. Vous voyez, le véhicule partout comme si on était au centre-ville d'Abidjan. Ça pousse. Et les gens ne sont pas encore descendus. Mais quand les gens descendent ici à partir de 19h, 20h, on ne peut même pas circuler. Tout est rempli comme des maniants. Cette voie-là, tout est rempli. Voilà. Donc, pour ceux qui sont d'atteignés, ici, tout ce que vous voyez dégagé là, c'était l'ancien cimitière. Ici, il y avait la gare routière ici. Voilà. Là où il y a le cas, c'était la gare. Et tout ce qui est dégagé là, c'était le cimitière. Mais les tombes ont été déplacées. Voilà. Tout ici, ils s'utilisent pour faire des événements publics. Voilà. Des concerts, des veillées, tout. Des fêtes, tout, tout, tout. Là-bas, les usines bleues que vous voyez là, c'est derrière l'autoroute. Voilà. C'est la zone industrielle. Et puis, ici, c'est la zone qui est habitée. Ça, c'est la zone résidentielle. Voilà. Donc, nous allons, pour vous présenter le site là, on va soulever le drone et puis, vous allez voir les terrains qui sont disponibles. Vous allez voir, en fait, le site là où il y a les terrains. Voilà. Donc, il n'y a pas de terrain qui est loin. Tout ici, c'était silithier et la brousse. Mais il n'y a plus place. Ils sont obligés de tout s'enlever pour pouvoir faire les événements. Ça, c'est la campagne qui est là, qui a commencé. Nous sommes en période électorale. Regardez, tout est rempli, les maquis. Tout est rempli. Ici, vous avez une belle boulangerie qui est là. Voilà. Tout est là. Et là-bas, vous avez un marché. Le marché d'Atengé. Voilà. Donc, je ne sais même pas où je vais filmer. Parce que je vais tout montrer en même temps. Vous voyez tout ça? Il n'y avait pas ces magasins-là. Mais tout va vite. Ça va tellement vite. Devant nous, là-bas, tout est vide aujourd'hui. Mais dans les anciennes vidéos, c'était des EVA. Dans les anciennes vidéos, c'était les EVA. Vous voyez les maisons qui commencent à pousser sur le site. Le site commence ici, en fait. là où il y a les terrains. Le site commence ici. Et puis, ça continue dedans. Donc, c'est un grand site. Les gens, il y a d'autres qui ont déjà l'heure à céder. Il y a d'autres qui lèvent aussi. Les dossiers sont en cours. D'autres ont commencé à construire. Il y a quelqu'un qui a fait une école primaire là-bas qui ouvre en septembre, la rentrée prochaine. Regardez, les gens sont en train de construire. Donc, je soulève le drone pour vous présenter le site en question. Comme je le disais, nous sommes sur le site Cité les Grâces Nétiquan au niveau d'Atengye. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Atengye, j'ai fait plusieurs vidéos présentant le village Atengye qui est devenu un grand quartier d'Abidjan. Voilà. Et là, il y a un grand manque de logements au niveau d'Atengye. Il y a un grand manque de logements parce que c'est l'entrée d'Abidjan. Lorsque vous quittez au nord, vous quittez à Yamsukro et autres, c'est à l'entrée d'Abidjan. Donc, c'est le miroir d'Abidjan. C'est carrément une nouvelle ville. Tout ce que vous voyez là, tout ça, tout est loti. Donc, le décapage est en cours au fur et à mesure. Les gens sont en train d'enlever les EVA là un peu, un peu. Au fur et à mesure que les gens construisent, les voies seront praticables et en ce moment, le coin sera vraiment facilement accessible. Donc, ce que vous voyez tout au fond là-bas, c'est une école. C'est quelqu'un qui a construit son école primaire maternelle. Il a un minibus qui va transporter les enfants là-bas. Et puis, le soir, les enfants retournent au village tranquillement. Ici, il y a de l'oxygène, voilà, loin de la pollution. Mais tout ce site que vous voyez là, d'ici quelques années, parce que là, ça va très, 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 très vite. Les gens ont déjà les ACD et nous allons lancer des promotions immobilières ici. On va lancer des appartements très haut standing et puis des appartements économiques. Voilà, avec des duplets sur les sites que nous avons ici au niveau de Datengue. Maintenant, nous avons quelques nouveaux terrains ici. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour les terrains là, dans cette zone, vous pouvez nous contacter pour acheter vos terrains. Donc, ce sont des terrains de 500 mètres carrés que nous faisons à 8 millions de francs CFA. Voilà, normalement, c'est cash. Mais si vous êtes ancien client de Télé Afrique, on pourra voir pour faire quelques modalités. voilà, comme on le dit, il n'y a jamais de terrain loin. Vous voyez, tout ce que vous voyez devant là-bas, les constructions que vous voyez, c'est derrière l'autoroute. Mais lorsqu'il y a les éveillards, vous ne voyez rien. Vous pensez que tout est la brousse. mais toutes ces voies sont reliées. Il y a des grandes voies qui quittent sur l'autissement pour sortir sur l'autoroute. C'est l'autoroute que vous voyez comme ça. Les semblants de construction que vous voyez là, c'est au bord de l'autoroute. L'autoroute qui va jusqu'à Yamsoukro. Voilà. Donc, c'est un très, très, très beau site. Voilà, c'est le miroir d'Abidjan. C'est un très beau site. Quand vous quittez au nord, c'est à l'entrée d'Abidjan avant Jesko. Voilà. Vous voyez, il n'y avait pas tout ça. Quand je faisais les vidéos, on ne pouvait même pas venir sur le site. Même à pied, c'était difficile. Mais aujourd'hui, les véhicules se promènent partout. Les gens sont en train de clôturer les terrains. D'autres ont commencé à construire. Donc, ça va très, 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 très vite. Ceux qui demandent le site et à combien de kilomètres d'Atengye, c'est une continuité. C'est l'élargissement du village en fait. Donc, Atengye, c'est un village de la commune d'Anyama, mais qui est beaucoup plus proche parce que ça sort, ça donne directement sur l'autoroute. Quand vous venez à Abidjan, quand vous quittez au nord, vous quittez à Yamsoukro pour rentrer à Abidjan sur l'autoroute, vous dépassez d'abord à Atengye avant de trouver Jesko. Donc, à la fin même de cette vidéo-là, je vais continuer le trajet en voiture sur l'autoroute pour aller jusqu'au péage. Comme ça, vous verrez bien de quoi est-ce qu'on parle. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui à Benjerville, vous pourrez vous chercher terrain à Benjerville. C'est quand c'était comme ça que ceux qui ont eu les terrains là-bas sans litige, c'est quand c'était comme ça, ils ont acheté. Aujourd'hui, ils n'ont pas de problème, c'est de venir centre-ville, les humains partout et vous tous, vous cherchez aujourd'hui terrain à Benjerville. C'est la même chose. Vous voyez du manioc, c'était les EVA. Après, ils ont enlevé, ils ont mis du manioc ou après, vous allez voir des maisons. Mais quand ça devient comme ça là, facilement accessible là, le terrain devient très cher, vous comprenez. C'est pour ça, on vous a sensibilisé, ceux qui ont compris, ils ont eu leur terrain moins cher. Aujourd'hui, pour avoir un terrain moins cher sur ce site là, il faut débousser 8 millions de francs CFA. Voilà. Voilà, donc nous sommes à Tengue et ici, c'est comme si nous sortions du village et nous revenons à nouveau sur l'autoroute. vous voyez les usines qui sont déjà installées avec les sièges de certaines entreprises. Et là, nous sommes en train de partir au péage. Donc ici, tout à droite ici, c'est Tengue que vous voyez comme ça. Les habitations. Voilà. Tout ici. Donc les terrains sortent jusqu'à ce niveau, mais tout ici, c'est déjà acheté. Et derrière l'autoroute, maintenant, ce sont des usines. Ça, ce sont de nouvelles usines ici. Si vous vous rappelez, ici, c'était des bananeraies. Voilà, c'était des bananeraies. Et puis là, tout est loti. C'est devenu une grande zone industrielle. Voilà. Et ici, vous voyez du village au péage, ça fait une minute. Donc là, c'est le péage. C'est l'entrée d'Abidjan. Voilà. Ici, c'est le péage. Je pense qu'ils sont en train d'agrandir parce que là, pour sortir souvent de la ville ou bien pour entrer, c'est très, très, très compliqué. Tellement l'autoroute est fréquentée. Donc, je pense que le péage est en chantier. je pense bien que c'est pour agrandir. Voilà. Je pense bien. Oui. Aujourd'hui, même, c'est vide. C'est vide. Nous sommes samedi. Nous sortons. C'est le vendredi, jeudi, vendredi pour sortir. C'est un problème. Et le lundi, mardi pour entrer, surtout à partir des dimanches soir, c'est compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est le péage. Oui. C'est chargé. Très, très, très chargé. Donc, les terrains sortent ici aussi. Juste après le péage, on peut passer ici aussi. Il y a des grandes voies sur le site. Ça, je vous montre juste pour vous dire que le site n'est pas enclavé. C'est carrément le miroir d'Abidjan. C'est à l'entrée d'Abidjan. Donc, le site d'Abidjan est là. Les terrains sortent ici. Voilà. Les terrains sortent ici. Donc, c'est carrément à l'entrée d'Abidjan. Et puis, encore, devant, vous avez des usines encore. Donc, c'est un très grand lotissement. C'est carrément une ville nouvelle. Dans le plan, vous avez des lycées, des commissariats, des gendarmeries. Et puis, vous avez des grands boulevards comme ça. Dans le plan, vous avez les boulevards de 35 mètres. Des grands boulevards. voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Téléafrique. Et pour ceux qui sont intéressés par les offres de terrain, vous nous contactez directement. Pour les projets immobiliers, c'est-à-dire pour les appartements et les villas, vous restez à l'écoute. On peut vraiment avancer avant de vous communiquer les prises et les conditions. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Téléafrique. Sous-titrage Société Radio-Canada